Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre, nous avons commencé les travaux depuis le 1er septembre. Le terrassement va son plein pour préparer notre nouveau théiage. Le projet c'est de mettre, d'installer ici sur le site de Saint-Montvieux deux chaînes de théiage, la même chose que ce que l'on a à Villon, sur un terrain un petit peu plus grand. On espère tourner dans un an. Aujourd'hui on avait dit qu'on démarrait début septembre, qu'on démarre début septembre. On a commencé déjà depuis très longtemps à réfléchir au projet, on va dire depuis plus de deux ans, trois ans. On a regardé financièrement si c'était possible, on a vu avec nos adhérents, on a rencontré nos banques, ensuite on a choisi notre maître d'oeuvre, on a déposé nos permis de construire. Aujourd'hui on commence les travaux, ce sera dédié au lin, au champ et au bio. Un maître d'oeuvre, il va de la conception du projet avec son client par rapport à son process qui est à l'intérieur, et puis la réalisation du permis de construire et l'exécution des travaux jusqu'à la mise en route des machines. Aujourd'hui je fais les deux nouvelles usines qu'il y a sur la région, c'est moi qui les fais, donc celle de Saint-Montvieux et celle de la Jalousie qui va venir s'implanter avec la coopérative agricole de linière de Canis. On a monté le projet avec la COP de Villon en un temps record, c'est-à-dire qu'on a mis le premier coup de crayon le 2 janvier, là on vient de mettre le premier coup de pelle le 1er septembre, et il faut que le process se rentre dedans au mois de mars. Donc il y a 6000 m² de bâtiment, et compte tenu de sa complexité, on n'a pas de temps à perdre. Un petit peu, on court après la montre, là ici, parce que vous l'avez vu le terrain, c'est de l'argile, donc on va procéder à du traitement de sol pour le renforcement, et c'est vrai que là il ne nous faut pas d'eau, parce que pour l'instant la métro ça tient bien, on est prêt pour réaliser le traitement de sol la semaine prochaine, et après c'est bon, on va être tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada